Ok, c'est parti. Bienvenue à toutes pour cet atelier de célébration d'Imbolc. Imbolc, c'est le nom qui est donné à cette fête celte. Les fêtes celte, il y en a principalement huit dans l'année qui correspondent aux solstices et aux équinoxes et à ces temps qui sont entre chaque solstice et chaque équinoxe. Du coup, Imbolc, c'est ce moment qui est entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Mais on peut observer peut-être dans la nature que le printemps commence bien avant que la date du 21 juin. En général, au 21 juin, on dit que c'est le début du printemps dans notre calendrier, mais dans la réalité, le printemps commence bien avant. D'ailleurs, c'est ça que disent les celtes. Et puis dans la médecine chinoise aussi, le printemps commence plutôt en février. Et du coup, la proposition, c'est vraiment de pouvoir aujourd'hui se relier à ce renouveau qui revient, qu'on peut vraiment sentir dans la nature parce qu'il y a les jours qui rallongent. Les chants des oiseaux sont différents, si vous avez la possibilité d'entendre les oiseaux en ce moment. Puis on peut sentir en fait, on peut sentir en fait la sève qui est en train de remonter. C'est ça qui se passe dans les arbres et on peut aussi le sentir de manière plus subtile en nous. Coucou à ceux qui viennent d'arriver. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc voilà, du coup, je vais vous proposer, on va commencer par une petite pratique de yoga. On va travailler avec les sons. Et aujourd'hui, on va vraiment faire un nettoyage en fait. C'est vraiment le nettoyage du printemps. Donc on va venir travailler sur chacun de nos chakras avec les sons. Il y en a sans doute qui connaissent bien, mais c'est toujours chouette de le faire ensemble. Et puis après, vous pourrez vous allonger et ce sera un voyage intérieur avec les chants et les sons. Ok ? Cool ! Eh bien, je vous invite à vous asseoir plutôt en tailleur, dans une position confortable. Si jamais vous ne pouvez pas vous asseoir sur le sol, vous pouvez être sur une chaise. Ça marche très bien aussi. Et donc, je t'invite à trouver cette position confortable pour toi. Et à fermer les yeux et à doucement revenir à l'intérieur. À l'écoute de cette vie intérieure. Et tu peux te souhaiter la bienvenue dans cet atelier. Dans cet espace que nous ouvrons tous ensemble. Pour honorer et célébrer ce passage d'Imbolk. Tu peux revenir en contact avec ta respiration. Sentir le souffle qui rentre et qui ressort. Et tu reviens à l'écoute de ce mouvement de vie à l'intérieur. Et puis, je vais t'inviter à ressentir le contact de ton corps avec la terre, avec le sol. De laisser ta respiration descendre jusque dans ton ventre. Sentir ce mouvement d'expansion sur l'inspiration. Et de retour sur l'expiration. Tu peux ressentir la souplesse dans ton ventre. Sur chaque expiration, tu viens te déposer un peu plus dans la terre. Et sur chaque inspiration, tu ramènes toute ton énergie à l'intérieur de toi. Et à chaque respiration, tu viens te rassembler dans ce moment, dans cet instant. Ici et maintenant. La seule réalité qui soit. Je t'invite à te rendre pleinement disponible, pleinement présent à ce qui est vivant en toi, maintenant. Et à pouvoir trouver cet espace d'accueil, de pouvoir laisser accueillir tout ce qui est, quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a des mouvements dans les pensées, dans des émotions, dans des sensations. Juste pouvoir accueillir chacun de ces mouvements comme une manifestation de la vie, en cet instant. Ah ! Je t'invite à soupirer. Ah ! Et à relâcher toutes les tensions. Ah ! Toutes les préoccupations, toutes les pensées dans la terre. Ah ! Puis je vais te proposer de… On va commencer par… tu peux poser tes mains sur tes genoux du coup si tu es assis en tailleur on va venir faire des grands cercles des grands cercles avec le bassin on vient tourner le bassin on vient tourner dans la marmite de notre chaudron sacré et tu vas pouvoir te relier la connexion de ton périnée avec la terre et venir placer ta conscience dans cet espace tu peux visualiser une belle couleur rouge très lumineuse et avec ce mouvement tu viens activer ton premier chakra tu viens activer la connexion avec la terre avec Gaïa inspirer vers l'avant expirer vers l'arrière et tu viens tourner et si tu te sens confortable tu peux accélérer un petit peu le mouvement comme si tu venais te visser dans la terre sur chaque rotation tu viens t'ancrer un peu plus profondément dans la terre tu cherches une grande fluidité dans ce mouvement le plaisir, la joie du corps d'être en mouvement inspire en avant expire en arrière tu viens activer la connexion avec la terre et tu tournes et tu tournes et tu tournes voilà magnifique et tu ressens la joie de tourner et de trouver ton centre immobile au milieu de ce grand mouvement de trouver cet espace qui est toujours tranquille toujours en paix quelle que soit l'agitation et le mouvement à la surface et puis quand tu veux tu vas pouvoir changer de sens et repartir de l'autre côté inspire en avant expire en arrière toujours avec la conscience au niveau de ton périnée ton premier chakra en visualisant cette belle couleur rouge très lumineuse qui te relie à la terre et tu te laisses emporter dans ce mouvement qui te laisse emporter dans cette danse dans cette trance de vie jusqu'à en perdre la tête et tu viens réveiller toute cette énergie de vie en toi toute cette sève de vie tu viens activer et puis on va revenir au centre et tu peux inspirer profondément garde les poumons pleins et tu viens contracter mula bandha du coup contracte au niveau anus périnée et garde les poumons pleins étire ta colonne droite allonge ta colonne et tu sens l'énergie qui monte depuis ta base jusqu'au sommet de ta tête et doucement expire par le nez tout en gardant la colonne bien droite tu ramènes ta conscience au niveau de ton premier chakra tu viens comme respirer dedans dans ce lieu de sécurité là où tu reçois la nourriture le soutien on va activer avec le mantra l'âme toujours en visualisant cette belle couleur rouge très lumineuse et en gardant ta conscience au niveau de ton premier chakra on va inspirer et commencer par expirer d'abord vider complètement l'air des poumons puis laisser le ventre se remplir et le ventre on va chanter ce mantra l'âme 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 et plus rapidement l'âme 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 Tu laisses ce son continuer de vibrer au niveau de ton premier chakra. Je suis en sécurité. Je suis soutenue par la terre, par la grande communauté humaine. J'ai ma place. Je suis à ma place. Et puis, on va monter au niveau de notre deuxième chakra, notre chakra sacré, au niveau de l'utérus pour les femmes, du sacrum. Tu peux poser une main sur ton bas-ventre et l'autre sur ton sacrum et venir connecter avec cet espace, venir respirer dedans, ressentir l'espace entre tes deux mains. Laissez ton souffle, ta respiration descendre jusque dans ta main. Et tu peux visualiser là une belle couleur orangée, très lumineuse, qui vient remplir tout ton bassin. Et puis, tu peux attraper tes chevilles avec tes deux mains. On va venir faire un mouvement de cambrer, décambrer du bassin. Sur l'inspire, tu laisses ton bassin venir vers l'avant. Sur l'expire, c'est le sacrum qui roule vers le sol. Sur l'inspire, c'est comme si tu viens prendre appui sur ton pubis. Et sur l'inspire, tu roules sur le sacrum. Inspire en avant, expire en arrière. Et tu gardes ta conscience au niveau de ton bassin, de ton deuxième chakra. Et tu visualises cette belle couleur orangée qui va s'ouvrir, qui va s'expanser et rayonner. Tu vas pouvoir accélérer doucement un peu le mouvement. Pour vraiment venir réveiller toute cette énergie de vie dans ton bassin. Dans ce terreau fertile, dans cette coupe de vie. Tu viens activer toute ton énergie de créativité. Dans la joie, dans les plaisirs. Cette énergie de création infinie que tu portes dans ton ventre. Tu demandes juste à être réveillé, à être activé. Tu peux accélérer encore un petit peu. Laisse-toi rentrer dans le mouvement, comme dans une danse. Laisse-toi emporter. Laisse ton corps te montrer. Voilà, super. Encore quelques dizaines de secondes. Tu ne fais plus qu'un avec le mouvement qui t'emporte. Comme un cheval au galop sur des grandes plaines fleuries. Et doucement, reviens au sang. Tu vas inspirer. Garde les poumons pleins. Contracte Moolabandha, Nusperiné. Et retiens le souffle. Et sens l'énergie qui monte tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et doucement, expire. Tu viens respirer dans ton bassin. Niveau de ce deuxième chakra, ce chakra sacré. Et visualise cette belle couleur orangée, très lumineuse. Mon énergie de création est infinie. Mon potentiel de créativité est infini. On va laisser vibrer le son de Vam, le mantra Vam, pour activer notre deuxième chakra. Vam. 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 Et plus rapidement, que tu laisses le son continuer de vibrer, de résonner dans tout ton bassin, et se répandre dans toutes tes cellules, dans tout ton corps. Et puis on va monter au niveau de notre troisième chakra, au niveau du nombril, l'énergie de notre feu intérieur. On va venir activer avec la respiration du feu. Donc pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, ça va faire comme ça. C'est une respiration rythmée, et vous pouvez vous concentrer sur l'expiration, c'est le ventre qui rentre vers l'intérieur. Vous allez venir pulser le nombril, sur l'expiration le ventre rentre, sur l'inspiration ça va se faire tout seul. Et du coup l'inspiration et l'expiration sont à peu près de la même taille. S'il y en a qui ont des difficultés à faire avec le nez, vous pouvez le faire avec la bouche, ça fait un peu comme un chien qui va être essoufflé. Ça peut aider à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas, et puis après on peut faire avec le nez. Du coup ça fait comme ça, vous pouvez vraiment commencer doucement, vous n'êtes pas obligé de faire à la vitesse à laquelle je vais le faire. Et surtout si vous sentez à des moments que c'est trop inconfortable au niveau du souffle, vous faites une pause et puis vous reprenez en fait. Et vraiment le plus important, c'est vraiment d'écouter votre corps et d'écouter ce qui est juste pour vous en fait. Parce que là on est par zoom, du coup je ne vous vois pas en vrai. Donc voilà, vraiment soyez prudents si jamais vous sentez quelque chose qui est inconfortable pour vous. Donc on va faire cette respiration du feu et en même temps on va lever les bras et on va mettre nos doigts comme ça et on va tendre les pouces en fait. On vient comme les pouces qui représentent un peu notre personnalité, notre égo, on vient les brancher dans la grande prise universelle, on vient comme se pluguer en fait. Et à travers ce mouvement en fait, on remet notre personnalité dans les bras de notre être en fait. on met notre égo au service du divin en nous. Donc on va faire ça pendant quelques minutes. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas de problème apparent au bras, je vous invite à garder les bras tendus et puis à laisser se transformer et vraiment en activant ce feu à l'intérieur. C'est parti ! Du coup, vous repliez les autres doigts et seulement les pouces sont tendus. Et vous venez pulser le nombril. C'est ça, c'est parfait ! Comme dans un grand V de la victoire, vous venez activer ce feu à l'intérieur. Et vous pouvez visualiser une belle lumière jaune, dorée dans votre ventre, au niveau de votre nombril, de votre plexus solaire. Vous venez activer ce feu de vie, ce feu de joie. Et souriez. Sous-titrage ST' 501 Et vous célébrez cette vie qui est là en vous, qui vous traverse. Et vous laissez l'énergie du feu venir transformer toutes les limitations, tous les blocages, toutes les résistances. Gardez les bras bien levés, bien tendus. Voilà, plus qu'une minute encore, vous y êtes presque. Vous êtes magnifique. Et souriez, pensez à sourire. Vous êtes capable de dépasser les obstacles dans votre vie. Vous êtes capable de passer à travers. Même si c'est un peu inconfortable, même si c'est un peu confrontant, vous avez toutes les ressources à l'intérieur pour passer à travers. Avec la force de votre volonté, avec la force du feu intérieur en vous. Voilà, vous êtes absolument parfait, parfaite. Tendez, tendez les bras encore 20 secondes. Vous allez inspirer, venir crocheter les pouces l'un avec l'autre. Tirez les doigts vers le ciel, étirez les doigts. Contractez Moola Banda, inspirez passionnément et gardez les poumons pleins. Tirez, tirez sur le corps, étirez-vous au maximum, étirez, étirez le corps. Expire, relâchez en gardant les bras en l'air. De nouveau, inspirez. Contractez Moola Banda, muspiriné, étirez tout le corps, les doigts tendus vers le ciel. Étirez, étirez, étirez. Expire par la bouche en canon, gardez les bras en l'air. Une dernière fois. Inspirez, contracte Moola Banda, étire vers le ciel, retiens le souffle. Et tu vas expirer tout doucement par le nez, en écartant les bras et en visualisant comme des grands faisceaux de lumière qui viennent balayer tout ton aura. et tu ressens le rayonnement de ce feu intérieur dans une grande sphère de lumière dorée tout autour de toi. Et tu ramènes tes mains dans la terre, tu laisses cette lumière descendre jusque dans la terre sans écrouler le dos. Et tu viens respirer dans l'espace au niveau de ton nombril en visualisant ce petit soleil d'or qui rayonne. Je suis capable de tout transformer avec la force de ma volonté. On va venir laisser vibrer le son Ram. Ram 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 Tu laisses le son, la couleur jaune, dorée, rayonner, vibrer dans tout l'espace de ton ombril. Je suis capable de tout transformer. Et puis, on va remonter au niveau du chakra du cœur. Au niveau de notre poitrine. Visualiser, évoquer une magnifique couleur, vert émeraude, très lumineuse. On va venir placer nos mains, les pouces vers l'arrière, les doigts vers l'avant. On va faire un mouvement de torsion vers la gauche en inspirant. Et on va expirer vers la droite. Inspire à gauche, expire à droite. On va ouvrir le centre du cœur. Inspire à gauche, expire à droite. À ton rythme. Et tu viens comme essorer toute ta colonne vertébrale. dans ce grand mouvement. Inspire à gauche, expire à droite. Voilà. Tu viens comme réveiller toute l'énergie vitale dans ta colonne vertébrale en faisant ce grand mouvement d'essorage. Et sur chaque mouvement, tu sens ton cœur qui s'ouvre un peu plus grand en visualisant cette belle couleur vert émeraude qui rayonne de plus en plus. Ok. Et puis, inspire au centre. Garde les poumons pleins. Contracnou la bandha. Et tire la colonne. Expire doucement. Tu peux relâcher. Et tu viens te relier avec avec l'espace de ton cœur, avec le chakra du cœur. Cet espace d'amour infini. L'amour que tu donnes, l'amour que tu reçois. On va laisser vibrer le son yam dans cet espace en visualisant la belle lumière vert émeraude qui rayonne et qui s'expanse. YAM. 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 YUM 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 Sous-titrage ST' 501 Tu peux venir poser la main gauche sur ta poitrine, puis la main droite dessus. Tu viens respirer et laisser le son se diffuser dans cet espace. Tu viens ressentir la douceur infinie qui est là. L'énergie de compassion pour toi-même et pour les autres. Et tu viens t'offrir de la douceur et de la compassion. Peut-être à toutes ces parties de toi qui en ont besoin. Tu n'as peut-être pas pris le temps d'accueillir ces derniers temps que tu as. Peut-être rejeté, jugé comme pas acceptable. Dans l'espace du cœur, tu sens que tout de toi peut venir se rassembler et se réunir. que tout de toi est absolument bienvenu. Et puis on va monter au niveau du chakra de la gorge. Là, on va venir faire de grands cercles avec la tête. Et ramener notre présence au centre de la gorge. Et visualiser une belle couleur bleue, très lumineuse. Inspire en arrière, expire vers l'avant. Qui vient activer cet espace de l'expression de qui tu es profondément. de l'expression de l'expression de cette vérité intérieure. On peut changer de sens, faire de l'autre côté. Tu viens connecter avec cet espace. Et tout ce que je vous dis, ce sont juste des indications en fait. Le plus important, c'est l'expérience directe que vous avez, en lien avec vos différents portes énergétiques, vos différents chakras. Et tout doucement, on va revenir au centre. Je vais t'inviter à laisser bailler, soupirer, ouvrir grand la gorge, ouvrir grand cet espace. Et ouvrir grand les bras. Ouvre grand ta gorge, tire sur tes doigts vers le ciel. Jusqu'au baillement, jusqu'au soupir, tu peux relâcher. Et on va venir faire vibrer le mantra HAM, H-A-M. HAM 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 Tu viens respirer dans ta gorge, visualisant cette belle couleur bleue qui s'expanse, qui rayonne. C'est facile de dire qui je suis. C'est simple d'exprimer ma vérité intérieure. Je peux tout dire et je peux tout entendre quand cela vient du cœur. Tu laisses ta conscience monter jusqu'au milieu de ta tête, à l'arrière du front, au niveau de ton troisième oeil. En ce lieu de ton intuition, ta sagesse profonde. Je sais que je sais profondément. Tu peux visualiser une belle couleur indigo. On va laisser vibrer le son Aum. Le son de la création. Aum. 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 Je ressens tout l'espace dans ta tête qui s'ouvre. Je ressens le son qui continue de résonner dans toute ta boîte crânienne. Je peux voir au-delà des apparences de ce monde la véritable réalité des choses et des êtres. Puis tu laisses monter ta conscience jusqu'au milieu du sommet de ta tête. Et là, tu peux laisser s'ouvrir cette porte de connexion avec l'infini, avec le grand mystère, avec le cosmos, toutes les galaxies, les étoiles, les planètes, ce grand esprit. Tu peux visualiser une belle couleur blanche, la pureté infinie. Et ressens ce grand canal qui s'ouvre au sommet de ta tête. Tu reçois la lumière blanche, la clarté infinie. Dans cet espace, on va laisser vibrer le son du silence. Ça boulevard. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Tout doucement quand tu voudras. Je vais t'inviter, si tu le souhaites, tu peux venir t'allonger pour un temps de relaxation. Tu peux aussi rester assis si c'est plus confortable pour toi. Je vais t'inviter. Tu vas laisser tout ton corps se déposer dans la terre. Tu te laisses t'abandonner complètement. Tu laisses ton corps être porté par la terre. Tu te laisses plonger à l'intérieur de toi. Et ressentir ces sons qui continuent de vibrer à l'intérieur de ton corps. Je vais t'inviter à te projeter et à imaginer un magnifique lieu dans la nature. Tu vas te connecter avec le monde végétal. Et ressentir chacun des arbres, des plantes, des végétaux autour de toi. Et ressentir le mouvement de la sève qui remonte subtilement, de manière invisible. Tu peux sentir le contact de tes pieds avec la terre. Tu peux sentir la chaleur, l'humus. Regarde toute la beauté qui t'entoure dans ce lieu où tu te trouves. Tu viens en contact de plus en plus intime avec des arbres. Tu vas plonger au cœur de cette forêt. Tu peux laisser rencontrer un endroit qui t'attend, qui t'accueille, des ressources. Tu vas plonger au cœur dans une plateائie. Oh Il y a ho ni a hea 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 o ma ya I ma hea moho hai yo mi e hai yo ma heo ma ya I kei e he sa yo ha ma ho e m oh 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 yeah oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501